Comment calculer la distance focale image d'une lentille convergente Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment calculer la distance focale image d'une lentille convergente à l'aide de la méthode de l'objet à l'infini. Pour ce faire, on va pouvoir placer la lentille convergente sur le banc optique et puis ensuite chercher l'image qui se formera par définition dans le plan focal image de cette lentille convergente. Je prends un écran que je vais placer et je regarderai pour savoir où se trouve cette image en déplaçant l'écran et en regardant dans l'axe optique. D'un point de vue calculatoire, on peut retrouver ce qu'on vient de dire à l'aide de la formule de conjugaison pour les lentilles minces. Cette formule de conjugaison va faire intervenir deux distances particulières. La distance OA, c'est-à-dire la distance entre le centre optique O de notre lentille mince et l'objet A qui va se retrouver derrière le rideau, c'est donc un bâtiment qui est en face. Une chose importante, c'est que ces distances sont des valeurs algébriques et donc il faut tenir compte du sens de propagation de la lumière. Dans notre cas, la lumière va venir depuis l'objet vers la lentille mince pour continuer vers l'écran, donc de gauche à droite sur mon banc. Donc quand je lis la distance entre le centre optique O et l'objet A qui se trouve derrière, je suis en sens de propagation contraire et donc j'ai une valeur qui est négative. Ensuite, on va faire intervenir la distance entre la lentille mince, donc le centre optique O, et la place de l'image, de l'écran A'. Là, quand je lis sur le banc, je vais de O à A', je suis dans le même sens que la propagation de la lumière et donc là, je vais faire intervenir une valeur positive. Alors en particulier, lorsqu'on utilise la méthode de l'objet à l'infini, on a par définition un objet à l'infini. Donc cette distance, centre optique lentille jusqu'à l'objet, va être infiniment grande. Donc de ce fait, la partie de la formule 1 sur OA va tendre vers 0 et en faisant cela, on voit très rapidement que OA' correspond parfaitement à la valeur OF' qu'on cherchait, c'est-à-dire la distance focale image de la lentille convergente. Comme on a besoin d'un objet à l'infini, je vais lever le rideau pour pouvoir utiliser le bâtiment qui se trouve en face. Ensuite, je vais venir placer ma lentille convergente sur le banc optique et tant qu'à faire, je vais la placer à une position qui va faciliter mes calculs. En l'occurrence, je vais choisir de la placer à 10 cm sur le banc optique. Ensuite, je sais que je vais chercher une image qui se forme dans le plan focale image, donc je vais utiliser mon écran que je place. Je vais chercher lorsque je trouve que la figure est nette à mes yeux. Je ne vais pas encore relever cette position par contre, je vais vouloir l'affiner. Donc pour ce faire, je vais pousser l'écran dans un sens et dès que l'image commence à devenir floue, je vais m'arrêter. Voilà. Là, elle est un petit peu floue. Je n'ai pas besoin qu'elle soit carrément floue, juste un petit peu. Donc ici, je vais relever ma première position sur une tranche de valeur que je vais pouvoir utiliser ensuite. Là, je lis 35,0 cm sur le banc optique. Maintenant, je vais pousser mon écran dans le sens opposé. Là, ça y est, j'estime qu'elle commence à devenir floue. Je vais relever de nouveau cette position et là, je lis 33,2 cm sur le banc optique. Ensuite, je vais prendre ces deux valeurs, on va vous montrer, et on va faire une moyenne pour pouvoir annoncer la position du milieu de cet écran et la distance vocale image que je cherche sera la différence entre la position moyenne de cet écran et la position du centre optique de la lentille convergente. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le calcul des incertitudes. Pour calculer les incertitudes, on va utiliser ce logiciel. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de l'incertitude liée à la position du centre optique O de la lentille mince. Dans un premier temps, il va falloir indiquer l'indice de confiance. Ici, je vais prendre K est égal à 2, ce qui me permet de savoir que la valeur théorique aura 95% de chance d'être comprise dans les valeurs que je vais annoncer avec leur étendue. Ensuite, il faut que je renseigne les unités. Il faut faire très attention, ici, on est en millimètre. Pour la lentille mince, il n'y avait qu'une source d'incertitude, c'est-à-dire la lecture de sa position sur le banc optique. Comme le banc optique est gradué en millimètre, je vais renseigner pour la résolution de lecture en millimètre la valeur de 1 et j'appuie sur Entrée et je trouve l'incertitude totale associée à la position du centre optique O de la lentille mince. Je le note et maintenant, je vais calculer l'incertitude liée à la position de l'écran qui était A' dans notre formule de conjugaison. Je vais maintenir mon indice de confiance, je vais maintenir les unités. Là, je vais analyser la situation de mon écran. Là, il y avait deux sources d'incertitude. Il y avait encore une fois l'incertitude de lecture liée à la lecture de la position de l'élément sur le banc optique. Le banc optique est toujours gradué en millimètre, donc je vais toujours renseigner pour la résolution la valeur de 1 mm. Par contre, j'ai fait la mise au point, c'est-à-dire que j'ai déplacé l'écran pour trouver une position centrale qui correspondait à une figure nette sur l'écran. De fait, j'ai une autre incertitude qui est l'incertitude de mise au point. Donc, pour renseigner ici l'intervalle associé avec cette mise au point, je prends la valeur maximale que j'avais trouvée, à savoir 35,0 cm, et j'enlève la valeur minimale qui était de 33,2 cm, et là, je trouve une différence de 1,8 cm. Mais attention, je suis en millimètre, donc ici, je ne vais pas mettre 1,8, je vais mettre 18 mm. J'appuie sur « Entrée » et je trouve l'incertitude totale associée avec la position de mon écran qui est de 9 mm. Là, je vais noter cette incertitude et je vais passer à l'étape suivante qui concerne la combinaison de ces deux incertitudes de position pour calculer l'incertitude liée à la distance entre ces deux positions. Donc, je vais venir ici dans la deuxième partie. Là, on a une formule générale qui est donc la position de l'élément X et la position de l'élément Y. Donc, l'incertitude qui était liée à la position du centre optique était de 0,5 mm. Je renseigne 0,5 et je note également que je suis toujours en millimètre. Je passe à l'élément suivant. Là, j'avais calculé pour l'incertitude, c'est toujours affiché ici, l'incertitude de la position A prime, 9 mm. Et là, l'ordinateur me calcule une incertitude totale liée à la distance entre le centre optique O et la position de l'écran A prime, une valeur de 9,01 mm. Pour les incertitudes, je ne vais garder qu'un seul chiffre significatif. Et autre particularité, c'est qu'il faut toujours arrondir les incertitudes vers la valeur supérieure. Donc, 9,01, ça devient 10. Donc là, je trouve 10 mm comme incertitude ou je peux aussi appeler ça 1 cm. Donc, quand je vais annoncer ma distance focale, je vais prendre la distance que j'ai calculée, à savoir 34,1 cm. Et je vais devoir arrondir cette valeur pour qu'elle soit en accord avec mon incertitude. Mon incertitude porte sur les centimètres. Donc, je vais dire 34, plus ou moins 1 cm pour la distance focale de cette lentille mince convergente. Juste une petite astuce d'un point de vue expérimental, il serait identique de placer l'écran sur le banc et ensuite de chercher la figure nette sur l'écran en déplaçant la lentille plutôt que l'écran. À ce moment-là, l'incertitude de mise au point qu'on avait dans un premier temps associée avec la position de l'écran serait cette fois-ci associée avec la position de la lentille, puisque c'est la lentille qu'on va déplacer pour chercher l'image. Pour conclure, je vais reprendre les points clés de cette démonstration. Nous avons un objet à l'infini. Puisque nous avons un objet à l'infini, à l'aide d'une lentille convergente mince, l'image se formera dans le plan focal image de cette lentille. Donc, il convient de chercher avec l'écran l'emplacement de cette image et on pourra donc relever directement la distance focale image de cette lentille en mesurant la distance entre la position de la lentille et la position de cet écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !